Musique Bonjour les fleuristes, aujourd'hui je vais réaliser un bouquet horti sud avec les fleurs du Var sur le thème de la Saint-Valentin. Pour cela, je vais utiliser de l'anémone mistral vinato, du limonium. J'ai réalisé une structure très rapide et végétale avec de la racine de buis et du fil rustique. Le bouquet est terminé, il sera lié avec du raffia et il sera disposé dans un vase. Première étape, je vais réaliser la structure. Pour cela, je fais une petite structure araignée très rapide avec du fil de fer recuit. Donc toujours des nombres impairs. La structure araignée va m'aider à tenir mon limonium. Je rabats mes fils de fer. Avec du fil rustique, je vais maintenir cette structure. Donc toujours dessus, dessous. Voilà, très rapide. Juste pour que cela vienne me tenir mon limonium. Par sécurité, je repasse un deuxième fil. J'ai choisi un fil un peu plus gros. C'est pour la rapidité. J'aurais pu choisir un bidon et un noyeur plus fin, mais pour la rapidité. Le fil rustique, c'est très bien. Donc j'attaque toujours pareil dessus. Voilà, je ressente correctement. Je recoupe les fils de fer. Et je vais préparer ma structure en limonium. Je partage les petits morceaux de limonium. Je vais faire une structure très végétale. Il est déjà fleuri. C'est un petit limonium court. Il est bien trapu. Voilà, donc je viens placer ce limonium dessous. Bien sûr, tout en faisant ma vrille. Très, très court et très épais. Je vais recouvrir ma structure avec la quantité de limonium. La structure va disparaître. Je vais laisser place après à la fleur. Voilà, je vais y attacher ma structure de bouquet. Je peux déjà recouper un petit peu. Et je vais venir fixer ma racine de buie intérieure. Donc les racines de buie que j'ai glanées, il faut bien les recouper un peu ce qui n'est pas intéressant. Elles ont été nettoyées. Et j'avais lisé. À l'aide d'un petit rustique, je viens fixer ma racine à l'intérieur. Voilà, ma structure est prête. Maintenant, il me reste le fleurissement. Donc pour le fleurissement, je vais travailler avec les anémones vinataux. Bien penser que vos anémones vont continuer à fleurir quand vous allez réaliser votre bouquet. Donc bien leur laisser de la place à chaque fois pour permettre l'épanouissement des fleurs. Donc je viens glisser mes fleurs à l'intérieur de ma structure tout en réalisant une vrille. Bien penser au fur et à mesure que l'on place nos anémones. Bien penser alors au fleurissement que la fleur va continuer à évoluer et qu'il pourra caler sa place. Je termine par quelques petits morceaux de limonium et de compléter ma collerette. Et je termine la tâche au raffia. Afin de symboliser la Saint-Valentin, je vais réaliser avec du fil rustique un petit cœur très léger qui va venir juste se poser sur le bouquet. avec ce fil armé je réalise un cœur et je vais venir incruster un intérêt de mon bouquet lié autour une racine. Voilà pour ce bouquet hors tissu avec les fleurs du Var sur le thème de la Saint-Valentin. Je vous laisse le soin de vous l'approprier. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501